Hey salut les cartophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et puis évidemment un excellent Halloween puisque nous sommes le 31 octobre et que je me suis dit que la date était plutôt bonne pour faire un petit retour en vidéo parce que ça faisait un moment que je n'avais pas montré le bout de mon museau dans les parages c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses et que j'ai été pas mal occupé puisque j'ai déménagé je suis parti de Paris, je suis actuellement à Bordeaux avant de peut-être repartir si ça se trouve l'année prochaine pour d'autres aventures, je ne sais pas encore, on verra bien et je me suis dit tiens après tout pourquoi pas faire justement un petit tirage l'occasion peut être plutôt belle de faire un petit tirage version Halloween alors je sais que c'est déjà quelque chose que j'avais un peu proposé mais j'avais envie de le présenter sous une autre forme aujourd'hui, de faire une nouvelle forme de lecture et puis pour ça je suis revenu à l'origine de la fête d'Halloween qui avant de passer pour une fête complètement commerciale en même temps que vous me direz quelle fête aujourd'hui n'est pas commerciale si on retire le commerce on ne fait plus ni le nouvel an, ni Halloween, ni la Chandeleur, ni Pâques, ni la Saint-Valentin on n'aurait pas beaucoup d'occasion de festoyer grand chose mais du coup l'Halloween à la base c'est quoi ? Halloween c'est une fête qu'on célébrait pour déjà fêter le passage de l'ancienne année au nouvel an puisqu'il fut un temps où le nouvel an se trouvait entre le 31 octobre et le 1er novembre mais parce que le nouvel an a beaucoup bougé, il s'est beaucoup baladé à un moment donné il a été pendant pas mal de temps d'ailleurs entre février et mars c'est pour ça d'ailleurs que vous avez les mois de septembre, octobre, novembre et décembre qui font 7, 8, 9 et 10 que le 11ème mois était janvier et que le dernier mois c'était février qui s'appelle février en l'honneur de février, la divinité étrusque de la mort et donc je me suis dit tiens ça peut être pas mal de reprendre le sens vraiment de passage du nouvel an avec le 31 octobre parce que moi je suis un petit peu justement dans cette situation je viens de quitter une ancienne vie, je démarre une nouvelle et je me dis ça peut être pas mal de faire un petit quelque chose à ce niveau là sur cette notion de 31 octobre et puis on avait l'habitude à l'époque en tout cas on pensait que c'était au moment du 31 octobre au moment du passage du 31 octobre au 1er novembre à minuit très précisément c'était à ce moment là que les anciens pensaient que la barrière qui séparait le monde des vivants du monde des morts était la plus fine et du coup pour passer l'envie au monstre qui se trouve de l'autre côté dans le monde des morts pour leur passer l'envie de venir hanter le nôtre et bien on avait pris cette habitude de se déguiser justement en monstre de s'habiller en créatures effrayantes pour les terrifier pour justement leur passer l'envie de revenir par ici donc je me suis dit tiens aujourd'hui nous les monstres on n'a plus trop tendance à y croire parce qu'on est des adultes on a un peu oublié les histoires d'enfants on croit toujours qu'il existe des monstres qui peuvent être des voleurs, des violeurs, des meurtriers, des pédophiles des tout un tas de créatures un peu étranges qu'on peut rencontrer tristement dans la vie de tous les jours je pense également qu'une majorité de monstres se trouvent entre l'Elysée, les bureaux ministériels et l'hémicycle mais ça c'est un autre avis qui ne regarde que moi et je me suis dit tiens c'est quoi les monstres que moi j'affronte tous les jours dans la vie et comment je peux faire pour leur foutre la trouille et en fait je me suis fait un tirage qui était un tirage tout bête c'est quoi la situation que je déteste rencontrer dans la vie de tous les jours quel est le truc qui quand je l'affronte me fait dire oh là j'aime pas du tout du tout du tout ça vraiment c'est hyper déplaisant c'est un truc qui me met hyper inconfortable et surtout quel comportement je peux adopter pour me permettre d'échapper au malaise de la situation parce que quand on est en monstre on peut pas éviter que les vrais monstres existent mais d'un coup on a moins peur des vrais monstres parce qu'on a pris la peau d'un monstre c'est à dire qu'on a quitté notre peau de personne effrayée par les monstres pour devenir un personnage qui n'a pas peur des monstres et je me suis dit c'est quoi la peau dans laquelle je pourrais être pour justement pas avoir peur de ces situations qui sont un peu horribles et que je peux rencontrer dans la vie de tous les jours et du coup j'avais envie de vous proposer de faire ce tirage là donc moi je me suis déjà fait un tirage j'en ai fait un aujourd'hui pour voir un petit peu quel était-il et il s'est avéré très pertinent mais je me suis dit tiens un petit tirage d'exemple ça peut être un peu fun et puis je vais utiliser l'oracle des origines parce que j'aime bien ce jeu et puis parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé alors allons voir donc c'est un tirage qui se fait en deux cartes une première qui va représenter ce que vous n'aimez pas quel est votre monstre quelle est la chose qui vous vous déplaît profondément et une deuxième qui va représenter en gros quel comportement adopter quand on rencontre ce monstre là pour faire en sorte que ça ne soit plus une gêne et puis évidemment ça me fait beaucoup rire ok moi je vais vous présenter cette lecture parce que bon c'est histoire de mener l'exemple jusqu'au bout mais ce n'est pas nécessaire parce que vous allez faire votre propre lecture avec votre propre jeu mais juste histoire que ça vous donne une idée moi il y a quelque chose qui me révulse horriblement et qui est représenté ici par la carte Poséidon alors c'est une carte qui ne va pas forcément parler à tout le monde puisque c'est une carte qui représente une planète qu'on utilise en astrologie uranienne alors pour ceux qui ne sont pas au courant l'astrologie uranienne c'est une astrologie qui utilise des corps célestes qui ne sont pas utilisés en astrologie traditionnelle je donne des cours d'ailleurs d'astrologie uranienne donc si ça vous intéresse vous pouvez vous initier à ça avec moi j'ai créé un site vous pouvez le retrouver dans la description en bas dans la vidéo www.astrologieuranienne.com mais je vais faire des vidéos d'horoscope où je vous présenterai un petit peu comment ça fonctionne et en astrologie uranienne la carte de Poséidon la planète Poséidon c'est la planète de la connaissance et du savoir et moi il y a quelque chose qui me révulse ce sont les gens qui sont assis sur des connaissances avec une certitude absolue à tel point qu'ils sont persuadés qu'il n'est pas nécessaire de remettre en question pas même d'en débattre moi il y a quelque chose que je dis depuis très très longtemps que j'ai écrit dans tous mes bouquins ne croyez jamais rien ni personne pas même moi essayez expérimentez vérifiez et après vous verrez et c'est hyper important même dans mes bouquins de tarot vous pouvez le lire dans mes ouvrages Murmur dans la visible vous pouvez le lire je l'ai écrit absolument partout ce qui a fait d'ailleurs hurler mes éditeurs qui me disaient quand même on ne peut pas mettre ça dans un livre et j'ai insisté je me suis vraiment pris la tête avec les correcteurs parce qu'ils ne voulaient pas la laisser et je pense que c'est hyper important de toujours tout remettre en question et Poséidon c'est la carte de celui qui ne remet pas en question puisqu'il est tellement persuadé tellement sûr de lui qu'il n'y a pas de raison de douter pas de raison il n'y a même pas à discuter et moi il n'y a rien qui me rend plus dingue que justement le fait de ne pas avoir l'espace l'espace possible de discussion de débat et de remise en question et du coup le comportement à adopter et c'est là c'est pour ça que ça me fait rire parce que je me rends compte que je ne suis absolument pas là-dedans en fait je vais juste excusez-moi je vais juste aller tirer une troisième carte c'est quoi le comportement que j'adopte d'habitude quand je rencontre ça bah oui évidemment c'est pour ça que ça me fait rire parce que en fait ce tirage me permet de répondre à quelque chose que je sais déjà au fond de moi le jeu me sort le demi-grin d'orge le demi-grin d'orge c'est le comportement que je devrais avoir pour que ce monstre-là ne me fasse plus peur le demi-grin d'orge c'est celui qui se tait et c'est celui qui reste dans son coin et puis laisse la tempête passer il reste sous terre et il se fout pas mal de ce qui se passe en surface il laisse les gens faire et puis il sait qu'à un moment donné les choses vont mûrir moi je ne suis pas du tout comme ça moi j'ai tendance à foncer droit devant avec beaucoup d'énergie comme le soleil j'y vais à fond et en fait au lieu de simplement la boucler j'ouvre ma grande bouche et j'ai tendance à foncer dans le lard donc du coup je manque d'un petit peu de discrétion mais ça m'énerve et c'est vrai qu'au lieu de débattre du sujet j'ai plutôt tendance à débattre au lieu de débattre du fond j'ai plutôt tendance à débattre de la forme et en fait tout de suite j'ai plutôt tendance à m'énerver sur les gens en disant quand même on ne peut même pas en discuter c'est quand même un scandale j'en ai marre le monde est rempli de cons donc voilà il y a encore un petit peu de travail à faire et c'est pour ça que ça me fait rire parce que je vois tout de suite qu'effectivement le comportement devrait être simple pour me permettre de passer au delà de ce monstre et je ne le fais pas et en même temps c'est peut-être aussi pour ça que le jeu me le sors c'est justement peut-être parce que je ne le fais pas peut-être que si c'était quelque chose qui était déjà imprimé en moi dans mon comportement ce monstre ne serait pas sorti puisque ça ne serait plus un monstre pour moi mais le fait est que c'est toujours la corde sensible parce que moi j'ai eu des professeurs qui ont été épouvantables et qui m'assénaient des vérités à coup de sermons à coup de morales mais également à coups physiques je n'ai pas eu une scolarité très joyeuse malheureusement à ce niveau-là j'en ai pas mal morflé au point d'en déclencher d'ailleurs des phobies scolaires donc ça a été assez compliqué et c'est vrai que du coup cette image très professorale de la bonne parole l'évangile sûr et certain à apprendre au premier degré et à ne surtout pas remettre en question a tendance à me rendre un chouïa tatillon et un petit peu épidermique sur le sujet donc du coup c'est un peu normal que ça apparaisse comme étant un monstre tant plus que Poséidon a un vrai rapport avec la religion et je pense que tous ceux qui me connaissent savent très bien la relation très étroite que j'entretiens avec la religion et pas une relation étroitement amicale je suis assez pareil assez chatouilleux sur le sujet donc du coup voilà plutôt qu'effectivement que de bondir et de la ramener ça pourrait être pas mal que j'apprenne à la boucler un peu et à me mettre sous terre et à laisser la tempête passer puisque de toute façon ces gens-là comme tous les autres disparaîtront sans faire trop de bruit voilà en tout cas c'était le petit tirage que je voulais vous proposer pour aujourd'hui un petit tirage le tirage de l'Halloween comme le disent mes chers amis québécois pardon pour la pauvreté de mon accent bon je fais ce que je peux en tout cas je suis ravi d'avoir pu vous retrouver pour cette petite vidéo courte c'est la première fois que je fais une vidéo qui dure moins de 10 minutes je termine vite avant que ça ne fasse 10 minutes comme ça ce sera une vraie parole tenue je vous embrasse en tout cas je vous souhaite un excellent Halloween une bonne fin d'année plein de belles choses et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous 9 minutes 57 à très vite à très vite